Hello, aujourd'hui c'est le retour d'un concept que vous adorez, je vais tester un fast-food allemand. Mais je vais pas juste tester Burger King ou McDo, non, je vais tout tester. KFC, Burger King, McDo, des fast-foods allemands, ça va être complètement dingue. Et on commence tout de suite avec Burger King, c'est parti. Je commence avec ma boisson préférée en Allemagne. Allez, c'est là la meilleure, un lift. Je fais dans l'ordre, surprise du sachet, des nuggets plant-based. Donc ce n'est pas de la viande, ouais c'est vegan hein. Bon en vrai, visuellement, ils ont l'air d'être sympas. On a l'impression d'être limite sur les nuggets du McDo. Vas-y, je vais goûter sans sauce. Mec, tu vas être choqué. Je vais regarder l'intérieur. Honnêtement, on est d'accord que ça ressemble à du poulet ça. C'est vraiment bluffant, carrément validé. Je mettrais un petit 8 sur 10. Oh, il y a une odeur là-dedans, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, regardez-moi ça. Je pensais que c'était un burger de base. C'est des frites, paprika, avec de la sauce. Les poivrons ont l'air d'être quali. Franchement, en vrai, pour du fast-food, pas mal hein. Ah ouais, la sauce on dirait un peu une sauce kebab un peu plus sucrée. Il y a poivron, oignon, un peu confit mariné. Moi, je l'avais goûté déjà en France des trucs comme ça. Je n'avais pas forcément kiffé. On commence les fast-foods allemands et ça commence très, 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 très bien. Je mets encore un 8. Réalement validé. Oh là là. Oh là là. Ce sandwich est un sandwich phare au Burger King en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il a été préparé il y a un petit temps. Il s'est un petit peu asséché. Mais on a, regardez-moi ça, 3 petits steaks, 2 tranches de cheddar, voire 3 tranches de cheddar, des ralapéños. Donc c'est le chili cheese, le long chili cheese. Si vous aimez le fromage et tout ce qui est piquant, c'est ça qu'il vous faut. Le pain, ça se voit, il a été préparé longtemps celui-là. Du coup, il est un peu sec. Du coup, je lui mettrai seulement un 6. Là, on est sur deux burgers. Qui j'espère vont me faire énormément plaisir parce que ça fait depuis très longtemps que je vais les goûter. Oh là là. Oh là là. Bien que le pain, là, il me fait penser à un pain un petit peu comme au Subway. Et ça sent très très bon. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh là là, de la sauce, du piquant, des oignons frits. Honnêtement, c'est ma caméra. On sent que la sauce au tabasco, elle se fait bien ressentir. Et on a le même, mais version poulet frit. Regardez, on a des gros morceaux de piment là. La sauce, je vais la goûter comme ça. La sauce, elle est vraiment très très rouge. Ça fait penser à une sauce un petit peu au Del Paso, vous savez, les sauces de Faritas. La sauce, en vrai, elle n'est pas trop piquante. Mais je pense qu'avec le piment plus la sauce, ça va être piquant. On va commencer par le bœuf. Oh, il est incroyable. C'est épicé. Il y a du croustillant avec les oignons frits. Le piquant, il y est, mais pas trop. Je n'ai pas envie de mettre un 10. Mais on est sur un 9. Version poulet. Il est très bon aussi. Pour moi, au Burger King, le bœuf, ça a toujours gagné. Là, le poulet est correct. Mais ça manque un peu de croustillant. Le poulet, il est un peu petit aussi. Donc, je mettrais 7,5. Je ne connaissais pas, mais il y a Fresh Kings. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un peu plus frais. Il est petit, mais il est sympa. Visuellement, franchement, le pain, il me plaît bien. Ok, c'est un peu garniture-whooper, quoi. On a un maillot, une tomate, une salade, des oignons. Et on a un steak de fromage. À l'odeur, je ne suis pas fan. Ça ne sent pas vraiment le burger, en fait. Ça sent plus le pain. J'ai du mal à savoir si c'est bon ou pas. Le fromage, il est un peu élastique, tu vois. Genre pas Babybel. Ficelo. Genre un peu, ouais, Ficelo. Moi, je n'aime pas trop ça en termes de goût. Pour l'instant, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je mettrais un 5. En tout cas, Burger King en Allemagne, je pense qu'il gagne comparé en France. C'était vraiment très, très bon. Surtout que les frites étaient un petit peu différentes aussi. Elles ressemblaient plus aux frites du McDo. C'était assez sympa. Et maintenant, on passe à la suite. Et là, on teste un fast-food bien, bien, bien allemand. Puisqu'on est chez Nordsee. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est un fast-food spécialisé dans le poisson. Autant vous dire que je n'aime pas trop le poisson. Mais on va voir ce que ça donne. J'ai pris un menu avec un burger, des frites, une boisson et deux autres burgers. Et j'en ai eu que pour 13,50€. Donc bon, déjà, quantité prix, on est très, très bon. Après, en vrai, franchement, c'est du pain un peu. Vous savez, les pains qu'on pouvait avoir parfois à la cantine. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Franchement, regarde. Un peu de sauce. Pas de sauce en bas. On a une salade un peu flétrie. Je goûte pour vous. Ça sent le poisson. Ça sent bien, bien, bien le poisson. Heureusement que je ne suis pas tout seul pour manger tout ça. Oh là ! Sur ce coup-là, peut-être pas backup, moi. On va voir quelqu'un d'autre dans l'équipe. Personne n'aime. Ce n'est pas trop sec. Ce n'est pas très, très bon. Un 4 sur 10. Je crois que le seul truc que je vais vraiment aimer ici, c'est le ketchup. Parce qu'il est bien grand. Il était facile à ouvrir. Parce que là, on va goûter les frites. Et regardez les frites. C'est des grosses, grosses frites. Ce n'est pas celles que je préfère, malheureusement. Étonnamment, elles sont plutôt bonnes. Ça, c'est validé. Regardez-moi ça. Le poisson est plus grand que le pain. En fait, ce qui est bizarre, c'est que, regarde, franchement. En fait, il n'y a que le pain et de la salade. Il n'y a pas de sauce ici. Et il n'y a juste un petit peu de sauce là. Mais du coup, ça veut dire que tu es obligé de manger, tu vois. Genre, en mode, là, je fais quoi ? Je croque dans du poisson. Ce n'est pas chaud, c'est froid, ça. Regarde, en plus, il y a du monde qui vient ici. C'est que ça marche. Est-ce que tu crois qu'il y avait un truc pour le réchauffer ? S'il y a des gens allemands qui connaissent et qui veulent nous expliquer que peut-être, en fait, il fallait mettre à chauffer ou je ne sais pas, ou qu'il fallait prendre d'autres plats, lui est meilleur que le premier. Lui, je mettrais un petit 6. Je vais quand même goûter la sauce. Je n'aime pas la sauce, mon plus. C'est une tartare mayonnaise chimique, quoi. Bon. On a vu quelque chose en s'est dit, on a allé le commander. On dirait une vidéo challenge, quoi. Regardez-moi ça. Des oignons, il y a deux cornichons, il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas de sauce du tout, quoi. Tu vois, visuellement, c'est ceux qui me tentent le moins. Mais j'ai l'impression qu'au goût, en vrai, à l'odeur, il ne se sent pas mauvais. J'ai mis de la bonne volonté, j'y ai cru, hein. Oh, c'est pas bon. Ça, c'est acide, les goûts de la mer, c'est tout. J'ai encore quelque chose pour vous. Le Megzomix. Qu'est-ce que le Megzomix ? Toi, tu ne sais pas ce que c'est ? Pas du tout. Tu n'auras jamais entendu parler. Moi, ça m'est dit qu'à moi, ce que tu me proposes, là. Avec l'étiquette Megzomix, le nom, tu peux peut-être deviner ce que c'est. C'est un mix de quelque chose. Tu dirais qu'il y a de l'orange. Ça, c'est un mix entre coca et orange. Ah, l'odeur, on est sur un médicament. En fait, au niveau du goût, c'est vraiment compliqué à vous décrire. Ce n'est pas comme un coca, ce n'est pas comme de l'orangina. En fait, c'est très pétillant. On ne sent pas trop le goût d'un coca. Ça, j'ai adoré dans mon repas. Le reste, pas du tout. On va tester KFC en Allemagne. On va voir ce que ça donne. Commençons par le burger. Alors, le pain, il a l'air pas mal. Un burger bien, bien épais. Regardez ça, on a double épaisseur de poulet. Pour vrai, il est bon. Peut-être un peu trop fat. Il y a quand même double épaisseur de poulet, double épaisseur de fromage, bacon. Et bacon, il y a une bonne quantité plus la sauce. Juste un morceau de poulet, ça aurait été meilleur. Ça, j'ai toujours rêvé de goûter. C'est très connu dans les séries aux Etats-Unis ou dans les dessins animés type South Park. Ça a l'air d'être plus gourmand dans les séries. En tout cas, on a de la purée de pommes de terre avec une petite sauce gravy. Première fois que je mange de la purée dans un fast food. En vrai, c'est de la purée type la purée qu'on pouvait avoir à la cantine, la sauce. En vrai, la sauce, elle est pas mauvaise. En fait, je m'attendais à mieux. C'est pas mauvais. On est ici sur 10. J'ai hâte d'ouvrir cette belle boîte. Je suis désolé. On pensait que c'était des tenders, mais avec une panure un peu différente. Là, au final, ça ressemble plutôt à des nuggets. Il y a quand même une bonne quantité de poulet. C'est bien saisonné. C'est pas sec. Mais la panure, il n'a quasiment pas de croustillant. On dirait des nuggets si c'était nous. Regardez-moi ça. Pour les anciens de KFC, vous connaissez déjà ça. Alors, c'était quelque chose qui était disponible en France. En tout cas, là, on est sur un vrai morceau de poulet. Donc là, on est sur de la cuisse. On voit qu'il y a des petits endroits où la panure, elle manque un petit peu. En vrai, ça, c'est sympa. Il y a une bonne quantité de poulet. C'est meilleur que les nuggets. Je mettrais un 8,5 facilement. On va finir cette dégustation par la boisson. Alors, regardez-moi cette pouleur. Je n'ai jamais goûté, mais je pense que c'est un petit peu comme un Fanta. En fait, on dirait plutôt un Fanta bonbon. On a un goût très, très, très chimique. Mais pour autant, c'est pas mauvais. Ça se boit. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle Miranda. Mais en vrai, ça, si un jour, vous allez en Allemagne, vous aimez les trucs un peu bonbons chimiques, c'est très bon. On se retrouve au McDo. Et là, on a énormément de produits à goûter. Plein de petits burgers. Des choses frites. On a les fameuses frites. C'est les Twister Fries. Ça, ça a déjà eu en France à un moment. Est-ce que c'est les mêmes ? On est d'accord que ça doit revenir, non ? Avec la vidéo, c'est d'accord avec moi. Je vais commencer avec deux petits burgers. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Un double cheese, mais avec une petite sauce fromagère. Regardez-moi ça. Et beaucoup de ralapeno. C'est comme le long chili cheese de Burger King. Et là, en format petit double cheese du McDo. Il est meilleur que le Burger King. Mais je pense surtout que là, il a été fait à la minute. Donc, il n'est pas du tout sec comme l'autre. On est sur un petit burger. C'est le même format qu'un cheeseburger en France. Mais regardez, on a deux morceaux de poulet. Tomate, une petite sauce et de la salade. En vrai, ça, ça va être pas mal. C'est la sauce sucrée épicée. On peut y avoir parfois avec les nems. Franchement, il est pas mal. On met un petit 8 sur 10. J'ai pris un menu. Et pour le menu, c'est très particulier. Parce que j'ai pu prendre un milkshake. Donc, j'ai pris un caramel macchiato. À la place du Coca classique. Et surtout, j'ai le sandwich que je n'ai jamais goûté. Il fait beaucoup parler sur Twitter. Le macchiato. Franchement, c'est très, très fat. Il y a plein de sauce. Ça sent un sauce barbecue. Ça sent très, très fort. On va goûter ça. On l'a vu, on est un peu chimique quand même. Mais en vrai, c'est pas mauvais du tout. On prend la hype. C'est un burger qui est blindé de sauce. Pas du tout sec. En vrai, c'est validé. Je vais mettre un 8 facile. Regardez cette forme. C'est des crevettes. Des crevettes frites. On a les crevettes d'un côté. Et de l'autre, c'est pas des gros nuggets. C'est des wings. On a une petite sauce cocktail. On va voir ce que ça va donner. Ça passe plutôt bien. Je vais te valider. Un petit 7 sur 10. C'est pas forcément un truc qui va remplacer les nuggets pour moi. Mais c'est vrai que c'est bon. Les goutons. C'est wings. Moi, je suis très wings en temps normal. Ouais, c'est bon. C'est pas incroyable. C'est pas assez croustillant. Mais en vrai, les épices et tout, c'est plutôt bon. Mais c'est meilleur les wings qu'on a en France. McDo. T'en parlais de mon resto. Pas incomparable. Passons au dessert. Un petit peu de gourmandise. On a une exclusivité. Un nouveau McFlurry. Je ne l'ai jamais vu. C'est de la glace en mode frozen yogurt. J'ai goûté que la glace sans le coulis. En vrai, c'est validé. J'ai pris un donut qu'on n'avait pas parce que regardez ce qu'il y a écrit. I do not care. Ça, c'est ce que je me dis en ce moment pour la diète. Tant pis. C'est un peu sec. Pour un donut, c'est dommage. Mais ça permet de goûter ma boisson chaude. Donc un macchiato caramel. Sauf que c'est pas trop sucré qu'on parle à un Starbucks. Moi qui aime bien le café, au final, ça c'est bon. Pour finir en beauté, on a une belle exclusivité. Vous connaissez tous l'apple pie. Eh ben là, regardez ce qu'on a. C'est le même principe qu'une apple pie, sauf que c'est fruit rouge. Je crois que c'est myrtille et crème. Ça, ça va être incroyable ça. Myrtille d'un côté, crème de l'autre. Je préfère la version pomme. Mais le combo glace et apple pie comme ça ou myrtille pie. Incroyable. J'ai bien trop mangé. Moi, je retiendrai quand même le burger au tabasco de chez BK. En tout cas, dites-moi dans quel prochain pays je dois aller tester les fast-foods. Et sur ce, ciao, ciao.